Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut corriger un bug qui arrive dans les cellulaires ou les tablettes Android au niveau de l'application Facebook. Il arrive souvent qu'on vient pour faire afficher des émoticônes ou des collants, des bonhommes et ils ne veulent pas s'afficher. C'est juste que c'est un problème de mémoire au niveau de l'application et l'appareil aussi. L'appareil doit être pas mal plein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller corriger ça tout de suite. La première opération qu'on fait, c'est qu'on va dans les paramètres. Par la suite, on va sous application. On va aller faire apparaître l'application Facebook. Dans la liste, je descends, je descends et je viens chercher Facebook ici. Dans Facebook, j'ai plusieurs fonctions ici. Je vais aller cliquer sur Stockage. Finalement, dans Stockage, je vais aller lui indiquer d'effacer les données de l'application. Autrement dit, c'est comme faire un reset complet sur l'application. On la redémarre à zéro. Donc, je clique sur Effacer les données et je fais Supprimer. Ça efface pas vos messages ou quoi que ce soit d'autre, vos images. Ça efface juste qu'est-ce qui a été mis en cache dans l'appareil. Ça fait qu'à partir de là, je peux retourner à la page d'accueil, cliquer sur l'icône Facebook. Puis finalement, ça va prendre quelques secondes pour redémarrer. Et quand elle redémarre, je vais rentrer mon mot de passe ici. Et je vais cliquer sur Connexion. Facebook va redémarrer complètement à zéro, à neuf. Et dès que vous allez poster un émoticône, et ainsi de suite, ou les anciens qui ont été postés, ils vont tous réapparaître. Ça fait que c'est la méthode employée pour redémarrer Facebook pour faire en sorte que tout fonctionne à nouveau. Il va vous poser des questions sur la sécurité. Oui, j'autorise Facebook. Donc, je vois que je reviens exactement à l'endroit où j'y étais. Je pourrais aller dans un message ici, cliquer sur j'aime faire commenter. Et finalement, je viens cliquer sur, au bout, sur les émoticônes. Ça, ce sont ceux que j'ai d'installés. Donc, je peux choisir n'importe quelle dans la liste et les activer. Automatiquement, ils sont affichés maintenant dans l'application. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à corriger les petits bobos que les applications peuvent avoir. Merci, puis bonne fin de journée.